Musique On a tous une fois plié un morceau de carton et eu la surprise de le voir celui-ci se rouvrir après avoir sauté dessus pour se rendre compte qu'il ne rentrerait pas dans la poubelle. Et bien c'est ça que j'utilise, le pliage. Mais sur les matériaux métalliques. Et l'objectif n'est pas de mettre les pièces dans la poubelle mais de la fabriquer. Dans tous les cas, le pliage c'est quelque chose de très simple. La machine fait juste un mouvement de haut vers le bas. Donc si c'est si simple, pourquoi une thèse ? Et bien le pliage c'est comme avec les enfants. De mon point de vue de tonton, c'est tout mignon, intéressant et tout gentil. Et ils font généralement tout ce que tonton dit. Du coup je ne vois pas en quoi c'est difficile d'être parent. Et mes sœurs m'ont un jour emmené à un spectacle de fin d'année d'école. Et là j'ai compris. La maîtresse c'est comme ma machine. Elle connaît la chorégraphie et a l'un objectif, avoir une belle chorégraphie. Ma machine, elle, elle connaît la trajectoire du poinçon et son objectif c'est d'avoir un angle à 90 degrés. Mais c'est sans compter sur le comportement du métal qui n'en fait qu'à sa tête, comme les élèves. En effet, dans mon matériau, il n'y a pas que des mathildes qui suit la maîtresse au doigt et à l'œil comme un matériau ductile. Non, 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 non. Dans mon matériau, il y a des teams qui font des va-et-vient et qui ne s'arrêtent jamais de marcher. Comme l'élasticité qui explique pourquoi l'angle s'ouvre après le pliage. Et puis il y a tous ceux qui font coucou à leurs parents et qui ont été obligés de pousser pour qu'ils puissent bouger. Comme les dislocations qui génèrent des blocages dans mon matériau et ce qui demande plus d'efforts pour faire le même pli. Du coup, on a une belle image de ce qui se passe lorsque je plie. Ma machine va à la position pour atteindre 90 degrés et la matière, elle, elle fait ce qu'elle veut. Du coup, comme je ne peux pas changer les élèves, je vais devoir entrer la maîtresse pour qu'elle puisse connaître ce qui va influencer la chorégraphie et ainsi modifier pour que les élèves soient tous passés au bon endroit. Mais comment modifier ? On ne va pas répéter tout le spectacle d'un coup. Non, non, non. On va prendre toutes les étapes et les observer séparément. Ainsi, je vais faire des tests différents, plus simples comme de la traction, de la flexion pour dégager des comportements tels que ductiles, résistants ou fragiles. Quand je sais tout ça, je vais pouvoir savoir qui va bouger dans tous les sens, qui va suivre la bonne position et l'intégrer dans mon modèle pour pouvoir mieux prédire le pliage. A la fin de ma thèse, l'objectif est d'avoir une machine plus intelligente et d'optimiser le temps de mise en place du pliage. Mais avant tout, je vais prendre la place de la maîtresse et observer la partie la plus compliquée, l'étude des matériaux. Et dans un second temps, à partir d'avril, je vais avoir quelque chose qui va me rendre la vie plus facile, c'est-à-dire de m'occuper de mon futur bébé qui sera beaucoup plus simple. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada